Tiens, en parlant de bon pour la santé, je peux vous proposer quelque chose ? Oui. On est quand même au pays des Aran... Ah non, attends, attends, avant, regarde, regarde, regarde ce qu'on voit là. Justement sur le bien-être, la parapente. Je trouve que c'est fantastique. Tu nous proposes d'aller faire du parapente. Je peux vous le proposer, mais ça fait partie des activités qu'on peut pratiquer ici à Fécamp. Et ce parapentiste, il a une vue absolument magnifique sur toutes les falaises. Je vous parlais de bien-être. Oui. Je vous parlais de Fécamp, je vous parlais de Morue, je vous parlais... L'huile ? L'huile ? De foie de Morue ! J'ai trouvé quelque chose de fantastique. Je dis j'ai trouvé parce que c'est pas facile de trouver de l'huile de foie de Morue. Ça a été extrêmement réputé, Christiane. Mais à mon avis, ça tombe bien. Heureusement qu'on n'en trouve plus. Parce que personne ne recherche. De petite Christiane qui, tous les matins, avait son huile de foie de Morue. Tiens, mon pépère, tu vas goûter ton huile de foie de Morue. Non, tu ne peux pas lui faire ça. Il est gentil. Non, non. Si, si, viens goûter. Tous les matins, voilà, c'est ça qui se passait dans toutes les nuées. Non, 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 je suis né dans les Vosges pour éviter ce genre de trucs. C'est une torture. Alors, pour les garçons, non, non, mais viens, tu sais pourquoi c'est bon pour toi ? Viens goûter à maman parce que c'est riche en vitamine A, en vitamine D. Non, 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 tu ne peux pas lui faire ça. Ça évite le rachitisme. Regarde, il est tout rachitique, mon pépère. Viens ! Il ne veut pas, c'est dommage. Maman, est-ce que tu en donnais de l'huile de foie de Morue quand tu étais petite ? Non, moi, j'en ai eu une, oui. Oui, oui, toi. Mais toi, je ne t'en ai jamais donné, c'était déjà fini. Alors, Christiane, c'est terminé le calvaire. Vous pouvez maintenant bénéficier de tous les bienfaits de l'huile de foie de Morue avec des petites gélules que vous prenez quand même le soir. Sauf qu'avec la gélule, l'huile de foie de Morue, tu n'as pas le goût à l'aller, mais tu l'as au retour. Oui, mais si tu le prends, bon, ce n'est pas faux, mais si tu le prends la nuit, moi, je suis une adepte, mais j'en prends tous les soirs, pas le matin, parce que sinon, on a un petit peu l'huile de foie de Morue qui reste toute la journée. Il a raison, Vincent. Et puis sinon, ce que je vous ai trouvé aussi, c'est le foie de Morue fumé. Ah, mais ça, c'est bon. Ah, ben voilà ! Et je sais que ma Nathalie ne connaissait pas, donc je t'ai préparé des poteaux. J'en ai devant moi, je vais goûter cette tartine. Et tu vas goûter sur un petit bout de pain, tiens, tu en veux, toi, tu aimes. Ça fera moi, gentille. Ça fait partie de ces bienfaits de la mer, justement, que la mer nous procure. Vous en voulez un petit peu, Christiane ? Non, parce que moi, je n'ai pas besoin de... Elle, elle est mince, mais moi, le foie de Morue... Non, non, mais c'est vrai que c'est très, très bon. Est-ce que je peux te dire un petit mot, quand même, sur les bienfaits des algues ? C'est très bon et c'est très doux au goût. Oui, c'est doux, c'est excellent. Moi, j'adore ça. Les bienfaits des algues, parce que, si je vous pose la question, tiens, les filles, un aliment riche en fer, très riche en fer... Les épinards. Non, ça ne l'est pas. Non ? Eh bien, non, vous avez complètement raison. Ça n'est pas riche en fer. Les épinards, c'est une fausse idée. Les lentilles. Les épinards, on a tous peau paye en tête, non. Pourquoi est-ce qu'on croit que l'épinard est riche en fer ? Parce que, tiens, j'en sais bien. C'est une erreur. À cause de peau paye. Voilà. À cause de peau paye. Et puis, il y a une secrétaire qui s'était trompée en recopiant la notice du chercheur qui avait trouvé le chiffre, justement, le pourcentage de fer dans les épinards. Elle s'est trompée, elle a rajouté un zéro. Exactement. Et la légende de l'épinard, elle est comme ça. Et les algues, elles sont trois fois plus riches que les épinards en fer. Et toc ! Mais avec les œufs florentines, c'est quand même beaucoup moins bon. Tu noteras la tombée d'algues autour de l'œuf mollet. En tout cas, il faut manger des produits issus de la mer parce que c'est très bon pour la santé. Tu as tout à fait raison. Tu as bien raison.